Petite émission, tranquillou, entre nous, le Morning News ! Morning News, le matin tu te lèves, t'as pas envie de lire les articles, t'es en train de boire ton café, et bien on est là mon ami, on est là, on sait, on le sait, on est dans une génération où on a plus le temps de se poser, on a plus le temps de lire, et tu veux quand même être au courant de ce qui se passe, actualité jeux vidéo, actualité cinéma, actualité goodies en tout genre, et bien on est là mon ami, c'est pour ça qu'on lance le Morning News. Le principe est simple, nous allons nous rendre sur Gamergen.com, forcément c'est la maison, et nous allons nous pencher sur les articles qui ont titillé notre communauté, les lecteurs, ces derniers jours. Le point fort et l'avantage de cette vidéo, c'est que tu n'es pas obligé de la regarder, nous voulons tout simplement t'accompagner lorsque tu es pressé le matin, que t'as pas envie de lire, quand tu bois ton petit café, que tu veux faire autre chose à côté, lorsque tu es dans la voiture, dans l'ascenseur, peu importe, dans le bus, avec tes écouteurs, où veut Grant et Zesgourde, parce qu'on va se pencher sur les news du moment, côté vidéoludique, mais aussi le cinéma, les figurines, les goodies, bref, tout ce qui a marqué, et bien nos lecteurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Martial, vous pouvez m'appeler Marty, on est entre nous, c'est intime, et sujet du jour. Alors, on va se mettre quoi de bonne soulada ? Non, il y a quoi ? Il y a du PlayStation, il y a de la PlayStation ! PlayStation 4, PlayStation 3, PS Vita, PS5, il y a des bises à jour, on va faire le point sur ce qu'a été dit. Ensuite, on va se pencher sur les nouveautés sur le Nintendo Switch Online, si tu es abonné, et on terminera avec deux rumeurs entourant Star Wars Jedi et Silent Hill. Bref, on y va, c'est parti. On va commencer avec les mises à jour EPS3 et EPS Vita. Des firmes R 4.89 et 3.74, disponibles de quoi énerver les nouveaux joueurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des changements. Ça concerne aussi les PlayStation Vita TV, pour information. Ça s'appelait TV ? Je m'en souviens plus, je crois. Les fonctionnalités des PlayStation 3 et PlayStation Vita continuent d'être restreintes autour de la création de comptes PSN depuis la console de devenir compliquée. Petit article d'Auxens, merci Auxens. Alors, je vais vous le mettre pour ceux qui suivent. Voilà, en gros plan, vous êtes bien. S'il n'est pas encore rare que la PlayStation 4 ait droit des mises à jour malgré la sortie de la PlayStation 5, il est plus rare que nous entendions parler de nouveaux firmwares pour la PS3 et la PS Vita. En même temps, les consoles se meurent tout doucement. Le dernier de la console de salon date de juin dernier, avec de nouvelles données de lecture pour le lecteur Blu-ray et celui de la portable de 2019. Rien que ça, ça se revient que ça commence à dater. La belle PS3. On a eu quand même une très belle époque PS3, Xbox 360. Elles viennent toutes les deux d'accueillir un patch qui va malheureusement se montrer plus restrictif que sympathique. Il empêche en effet de créer un nouveau compte PlayStation Network directement depuis le menu, supprime quelques options de gestion de compte et nécessite l'utilisation d'un mot de passe de Perifix pour renforcer la sécurité de votre compte sur les deux plateformes. En gros, ça devient chiant. Je te résume ces quelques lignes avec un mot. Chiant. Non mais, tu es un nouveau joueur, tu viens d'acheter la PS3 et il y en a encore. Bien sûr, il y a encore des gens qui achètent une PS3. Bien sûr. Ou une PS Vita. Tu veux te faire un compte PSN ? Eh bien, via tes consoles, tu ne peux pas. Et c'est chiant. Moi, j'aime bien le tout-en-un. Alors, tu es obligé de passer par soit ton téléphone, soit par un ordinateur pour créer un nouveau compte que tu dois ensuite essayer de lier avec tes consoles adorées. Bref, tout un bordel. Ça devient fastidieux. Si vous souhaitez créer ou paramétrer un compte PSN, il faut donc obligatoirement passer par un navigateur PC, ce que je viens de vous dire, ou une application mobile. Comme cela est expliqué sur le site officiel. Vous pouvez retrouver ci-dessous le cours changelog du firmware 4.89 de la PS3 et 3.74 étant a priori assez similière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La connexion au PlayStation Network nécessite désormais un mot de passe de configuration de l'appareil pour une meilleure protection du compte. En gros, si tu as déjà ton compte PSN, il faut faire de nouvelles manipulations. Super sûr, mais bon, tu le fais une fois. Les créations de comptes pour le PS3, certaines fonctionnalités de gestion de compte ne sont plus disponibles sur la console. Utilisez votre navigateur PC ou mobile pour utiliser les fonctionnalités de gestion de compte avec des performances, une vitesse et une sécurité améliorée. Ces restrictions sont dérangeantes pour les nouveaux joueurs, mais autant se l'avouer, elles ne devraient impacter que peu de monde. Pour mémoire, Sony Interactive Entertainment avait décidé de laisser le PlayStation Store plus longtemps que prévu sur PlayStation 3 et PlayStation Vita afin de répondre aux besoins de certains joueurs. C'est plus la communauté PS Vita de ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux qui avait gueulé à l'époque. Parce que la PS Vita, c'est encore une console qui continue de charmer les joueurs. Elle est toujours vivante malgré qu'elle soit morte. Vivante auprès de la communauté, morte par rapport aux constructeurs, éditeurs, distributeurs et compagnie. Et les gens voulaient tout de même acheter des versions des Macs, pouvoir jouer tranquillement en ligne. Bref, ils ne voulaient pas une console morte à 100%. Après avoir gueulé, Sony a réagi tout simplement et c'est tout à fait normal. Ces anciennes générations approchent de leur fin de vie mais résistent encore et résistent, oui, grâce à nous tous, tout simplement. On continue les amis avec la mise à jour de la PlayStation 4. Un firmware 9.60 est disponible. La PlayStation 4 a droit aussi à sa nouvelle version pour la forme pesant 469 MO. Les mises à jour sont nombreuses en ce moment du côté des consoles PlayStation. En début de semaine, ce sont les PS3 et PS Vita qui ont eu droit et pas forcément pour le mécanisme tandis que la PS5 a reçu la sienne ce matin. On va faire le point rapidement après. Forcément, il n'en restait qu'une sur la liste pouvant prétendre à recevoir des modifications de son logiciel. Système, la PS4. Il y a quoi de neuf ? Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système. Il y a beaucoup de mots système dans système. Je suis devenu fou. Bref, en gros, on essaie d'améliorer, stabilité, blablabla et on évite de parler de hack. Côté underground, ça bouge. Forcément, Sony réagit gentiment. Vous avez ici la manière de comment procéder pour mettre à jour. Mais bon, vous pouvez télécharger directement chez nous le petit firmware. Merci Alexandre pour l'article. Et on termine avec la mise à jour PS5, un firmware 22.01, je ne vais pas tout lire, ça me rend fou, est disponible. La console next gen vient de recevoir un nouveau patch pour son logiciel système quoi de neuf. La dernière mise à jour de la PS5 date d'il y a un mois et Sony Interactive Entertainment a déjà une autre une autre quoi ? Un autre quoi ? Un autre quoi ? Un patch 22.01, apprécié la méthode de numération toujours aussi chaotique, c'est vrai que c'est un bordel, vient d'être déployé pour le firmware de la console next gen. Côté Tianzheng, pour le moment, pas de surprise, il se contente du strict minimum. Cette mise à jour de logiciel améliore. Logiciel système améliore les performances du système. En gros, comme sur PS4, voilà, rien de neuf, rien d'excitant. Au moins, vous êtes au courant, la mise à jour est là. Comme toujours, il faudra impérativement télécharger et installer cette mise à jour de routine pour pouvoir profiter du PlayStation Network et des fonctionnalités en ligne. En fait, ça dépend de la mise à jour, ça dépend des jeux aussi. C'est pas tout le temps à 100% vrai. Mais bon, voilà. Côté Nintendo Switch Online, le nouveau jeu Nintendo 64 du pack additionnel, nommé et daté pour mai, les joueurs vont voir Rose. Ça te met la puce à l'oreille. Ça sent la boule rose, ça sent le Kirby. Après Mario Golf, et 3 jeux méga d'arrivée en avril, c'est au tour d'un nouveau titre de l'ère Nintendo 64 d'être bientôt ajouté au catalogue du Nintendo Switch Online plus pack additionnel. Le truc qui coûte bonbon pour de jouer à des jeux rétro et en plus, c'est pas... c'est pas le top en termes de qualité. mais bon, on va pas revenir dessus. Il s'agit sans surprise d'un jeu issu de la liste prévisionnelle déjà communiquée par l'éditeur et qui commence à se vider. Kirby 64, le Crystal Shards. Seul Pokémon Snap et donc encore promis pour le service. Vous avez la petite vidéo, on vous invite à aller sur gamerjohn.com pour aller la visionner. Voilà, c'est classique, sorti en 2000, arrivera plus précisément le 20 mai 2022, très très prochainement, soit la semaine prochaine. Pour mémoire, la saga s'est récemment poursuivie avec Kirby et le monde oublié, aventure en 3D, exclusivement disponible sur Switch et vendue à partir de 51,99€ sur Amazon. Je vous le recommande fortement, Kirby le monde oublié est un jeu super. J'ai passé un agréable moment et vous avez le test sur gamerjohn.com. On continue avec une rumeur sur Star Wars Jedi et le titre de la suite de Fallen Order sera... J'ai pas de tambour mais j'essaie de faire un roulement de tambour avec mon bureau. Je vais me péter le doigt gentiment. Longtemps surnommé Star Wars Jedi Fallen Order 2, la suite du jeu de Respawn and Entertainment devrait adopter un autre sous-titre. Et nous savons peut-être désormais lequel. En plus d'un FPS et d'un jeu de stratégie dans l'univers de Star Wars, Respawn a confirmé qu'il travaillait sur une suite de Star Wars Jedi Fallen Order et selon les dernières rumeurs, elle devrait être révélée très prochainement mais ne sortirait pas avant 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Et au fait, comment s'appellerait cette suite ? Ben oui, c'est ce qu'on veut savoir, c'est pour ça qu'on en parle. Les bruits de couleurs voulaient qu'elle ne se nomme pas Star Wars Jedi Fallen Order 2 mais change de sous-titre. Le journaliste de Venture Beat a visiblement déjà l'information et vient de partager ce que lui ont confié ses sources. Le titre du deuxième volet serait Star Wars Jedi Survivor. Ça nous donne un petit indice de ce que pourrait proposer ce nouvel univers. Un Jedi en fuite, caché, en train de survivre, j'en sais rien mais il y a de quoi exciter. Même si Jeff est souvent très bien renseigné, il faudra attendre quelques jours ou semaines et la révélation officielle pour être totalement sûr de cette information. Bref, en d'autres termes, restez à l'écoute. Et on va terminer cette petite morning news, vidéo morning news sur une rumeur concernant Silent Hill et je n'en peux plus d'attendre. Konami, s'il vous plaît, réveillez-vous, excitez un peu les fans, les joueurs, la toile avec, je ne sais pas, une annonce, un teaser, quelque chose. On en a marre des rumeurs, on en a marre. Des informations et 5 images d'un mystérieux jeu en fuite qu'on ami ne semble pas apprécier. Un projet Silent Hill de 2020 vient peut-être de l'IKE mais serait-il encore au moins en développement. Vous connaissez la chanson depuis l'abandon du projet Silent Hill de Hideo Kojima en 2015. Aucun jeu de la série n'a vu le jour ni même été confirmé. Et nous avons chaque année droit à des rumeurs de toutes sortes. Les dernières en date, voulant que plusieurs expériences soient développées par des studios externes à Konami. C'est pesant, c'est fatigant. Et le Silent Hill de Hideo Kojima mettez l'eau à la bouche. Bref, vous connaissez la suite. Clash entre Kojima et Konami. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater là sur Twitter, les images ont été supprimées du coup par Konami. Voilà la petite source qui va bien. Surprise ! Nous avons peut-être eu droit aujourd'hui à un leak concret sur l'un d'entre eux. Alors, Aesthetic Gamer, aussi connu sous le nom de Dusk Golem, est un habitué des fuites sur les franchises Resident Evil et Silent Hill qui a de nombreux faits d'armes mais aussi quelques erreurs à son actif. Il affirme avoir reçu d'une source fiable une trentaine de captures des artworks signés Masahiro Ito, emblématique directeur artistique de la franchise qui serait de retour sur ce projet. Plusieurs studios seraient impliqués dans sa création et peut-être même Sony Interactive Entertainment pour une exclusivité ou une sortie en avant-première. Bien évidemment, et vous l'aurez remarqué, les images ne sont pas disponibles sur notre site mais vous pouvez les retrouver avec un petit clic ici où il y a des liens. Ce n'est pas chez nous, tout simplement. Et pour une raison logique, nous n'allons pas exposer ces captures sur YouTube. Voilà. Allez sur gamergen.com vous avez tout à votre disposition. Les visuels dateraient de 2020. Il y a donc une possibilité que le développement ait été arrêté depuis. En revanche, il semble bien qu'il soit réel. Il en a posté 5 et 4 ont été supprimés par leur propriétaire pour des raisons de droit d'auteur ce qui renforce leur véracité. Nous n'allons donc pas les reposter pour éviter un rappel à l'ordre mais vous pouvez les retrouver sur Reddit. Voilà. Elles représentent un visage de femme reconstituée à partir de post-it et un morceau de papier dont un indiquant I hate myself. Je me déteste. Un couloir rempli de post-it et un bout duquel un personnage à la tête étrange nous guette ou encore une pièce bordélique qui semble appartenir à quelqu'un souffrant du syndrome de Diogène. Bref, il y a de quoi titiller tout le monde. Est-ce que le projet est en cours ? Est-ce qu'il a été annulé ? Est-ce qu'il y a vraiment un Silent Hill en développement ? De ce qui se dit actuellement sur la toile, apparemment, il y aurait un remake du deuxième volet. Mais je m'en fous des remakes. Le 2 est déjà parfait pour moi. Le 2, c'est un chef-d'oeuvre. Silent Hill 2, c'est... Voilà. Remake. Sortez-nous un nouveau Silent Hill bien foutu qui nous prenne au trip, qui nous fasse un peu vibrer. Bref. Dusk a ajouté que des personnages dénommés Anita et Maya seraient présents dans le jeu, qu'il y aurait une mécanique autour des SMS, de vrais SMS, comme ce qui avait été imaginé pour Silent Hills. Alors, fake, projet ancien et annulé, ou premier aperçu d'un titre qui débarquera vraiment sur nos consoles, seul l'avenir nous le dira. On est d'accord ? Il y a de quoi nous exciter un peu. Voilà. Ça passe partout dans le corps. Ah, moi, tu me parles de Silent Hill, ça y est, je suis en feu. Il y a Amaury de GameHugent.com aussi, je pense qu'il n'attend que ça, une confirmation d'un nouveau titre. Bref, nous espérons que cette petite vidéo du jour, Morning News, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide au niveau du référencement. N'hésitez pas également à commenter, on vous lit, on vous répondra si vous avez des questions. Partagez, likez, abonnez-vous, mettez la cloche. On vous fait des bisous et rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de ce type. A très bientôt.